Bonjour, chers parents du 21e siècle, et bienvenue à cette édition du 23 février 2022. Eh bien, on poursuit cette série qui s'intitule « Comment composer avec les confrontations de mon enfant? » On est à la partie 3. La semaine dernière, on a vu que nos enfants ont besoin d'être sécurisés, parce que l'enfant ne progresse pas s'il ne sent pas sécurisé. Cette semaine, ce qu'on va voir, c'est comment affronter la confrontation à l'adolescence. Moi, j'ai une chose, c'est que si j'avais connu ce matériel-là, étant plus jeune, peut-être qu'il y aurait des erreurs que je n'aurais pas commises. Maintenant, il n'y a pas de parent parfait, puis je peux vous dire une chose, je n'ai pas été un parent parfait, mais je suis encore un parent, je suis un grand-parent, et je veux être sensible au développement de mes enfants et de mes petits-enfants, même si mes enfants sont des adultes, et même si mes petits-enfants ne sont pas mes enfants, je ne vis pas avec eux tous les jours, mais je veux grandir relationnellement, et c'est pour ça que je prends un grand plaisir à consulter la recherche, puis à comprendre de mieux en mieux le développement des enfants et des adolescents, et c'est pour ça que je vous en fais part, spécialement ici à l'émission Parents du 21e siècle. Alors, qu'est-ce qui déstabilise un grand nombre de parents à l'adolescence? Eh bien, c'est le sentiment qu'il y a un manque de respect. Il y a bien des parents qui vont dire, « Hé, mais je ne me sens pas respecté, pourquoi tu me manques de respect? Tu me dois respect, je suis ton parent, je suis ton aîné. » Et l'autre élément, c'est le manque de coopération. On ne sent pas que nos adolescents veulent collaborer, veulent coopérer, « Viens, on va aller visiter grand-maman, grand-papa, ça ne me tente pas. Hé, moi, tu fais partie de la famille. Ah, mais je n'ai pas le goût, c'est plat, etc. » On sent que cette coopération semble s'effriter ou même disparaître dans certains cas. Alors, comment d'abord cultiver le respect chez nos enfants pour que ça puisse produire un fruit à l'adolescence? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'adolescent ou l'adolescente manque de respect, ce n'est pas un problème hormonal, d'accord? Ce n'est pas les hormones qui font qu'un enfant va être agressif, va manquer de respect, va vous traiter de non, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez dans d'autres contrées, vous allez en Asie, par exemple, en Europe, au Moyen-Orient, les enfants et les adolescents ne sont pas caractérisés par l'audace que les enfants de l'Occident, par exemple, ont, ou les adolescents, ou l'audace que caractérise les adolescents de l'Occident. Donc, voyez-vous, c'est culturel, ça. Par exemple, on permet jusqu'à une certaine mesure à nos adolescents de nous confronter. On leur donne cet espace-là. Alors, oui, hormonalement, ça peut faire en sorte que dans leur développement, dans certaines réactions, une journée, ils ont une saut d'humeur ou ils manquent d'énergie. Mais l'attitude est reliée, justement, le manque de respect est relié à une attitude. Alors, c'est différent, il ne faut pas mêler les deux choses. C'est très important de ne pas mêler les quatre là-dessus. Moi, je crois que le système hormonal peut avoir, à certains égards, des incidences sur notre humeur, sur notre fatigue, etc. Mais ça ne justifie pas un continuel manque de respect ou une mauvaise attitude que les adolescents peuvent avoir envers les parents. Ceci étant dit, maintenant, c'est sûr qu'on doit commencer par l'enfance. Ça se cultive, ça, ce respect-là. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, le respect. Ça se mérite. On cultive une attitude chez nos enfants qui va produire un fruit de respect. Ça, c'est important à considérer. Maintenant, le respect, ce n'est jamais acquis. Le respect doit continuellement se gagner. Et c'est tellement fragile, ça, ce respect-là, ce courant-là qui passe par le respect. Ça se mérite comment on peut? Bien, en démontrant du calme, en étant posé, en étant attentionné, compréhensif, respectueux à notre taux en tant que parents et responsable. En d'autres mots, les enfants, les adolescents ont besoin de voir que nos bottines suivent nos babines. Ça veut dire quoi, ça, pour ceux qui nous écoutent en Europe, par exemple, en France, en Belgique? Je sais que vous êtes nombreux. Eh bien, ça veut tout simplement dire, je fais ce que je dis. C'est important, ça. Nos enfants observent. Est-ce qu'on fait ce qu'on dit? Est-ce qu'on fait ce qu'on a promis? Ils vont s'en souvenir des années, des décennies plus tard qu'on a oublié de faire ce qu'on a mentionné. Parfois, on a simplement exprimé un souhait, puis eux autres l'ont pris comme une promesse. Donc, c'est vraiment important de bien nuancer ce qu'on va dire, puis ce qu'on va promettre. Ça, ça va avoir, en effet, une incidence assez directe sur notre relation et sur la relation respectueuse qu'il peut y avoir entre les parents et les adolescents. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'un enfant qui est livré à lui-même, qu'on le laisse aller, parce qu'on dit, ah, il a besoin d'autonomie, on doit lui donner de plus en plus d'espace. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai qu'on doit donner de plus en plus d'espace, puis d'autonomie, de donner à nos jeunes de pouvoir se gérer. Par exemple, moi, mes ados, quand je savais qu'ils travaillaient le samedi, puis ils se couchaient tard le vendredi, je ne leur disais pas, va te coucher de bonne heure, tu travailles le lendemain. Non, non. Je les laissais aller se coucher à l'heure qu'ils voulaient. Par contre, je leur disais, tu t'es couché à cette heure-là, n'oublie pas que tu as un engagement demain. Il n'est pas question que tu t'appelles demain matin, puis tu dises à ton patron ou à ta patronne, je ne peux pas rentrer, je suis trop fatigué, ou tu vas inventer une histoire. Donc, assume-le. C'est important, ça, de les amener à assumer leur responsabilité. Et comment ils vont persévérer à assumer leur responsabilité? En voyant leurs parents qui sont leur modèle. Plus un jeune est livré à lui-même, plus il devient son propre parent. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il devient prématurément adulte et ça court-circuit son développement. Il y a des carences dans son développement. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse inculquer, dès le jeune âge, chez nos enfants, le principe de coopération, de collaboration, parce que, qu'est-ce que ça va produire? Ça va valoriser la tolérance envers les membres de sa famille qui sont différents, qui pensent d'une manière différente. Ça va les amener, justement, plus indulgents, plus ouverts d'esprit. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Oui, vous allez dire, oui, mais mon jeune est déjà un adolescent. Qu'est-ce que je fais? On va y venir. Je ne vous ai pas oublié. Restez avec moi jusqu'à la fin. C'est vraiment important. Alors, ce qu'il faut éviter, ce qui est vraiment important à l'adolescence, c'est éviter de faire en sorte que mon jeune devienne mon confident. Parce que, pour lui, ça devient une lourde responsabilité. Je dois aider mon père. Je dois aider ma mère. Je dois contribuer à son bonheur. Je suis là pour pouvoir être un soutien pour lui ou pour elle. Donc, c'est important de ne pas tomber dans ce piège ou dans cette tentation-là, parce que ça aussi, ça va créer des carences. Ça va faire en sorte que, vous vous souvenez, je vous avais parlé des enfants sensibles, expansifs, donc qui prennent de la place, les enfants réceptifs ou des enfants actifs. Mais les enfants sensibles, par exemple, qui ont développé des carences dans leur développement, donc à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que souvent, s'il y a des carences dans leur développement, ils vont se dresser en victime. Et ça va les amener à avoir de la difficulté d'arriver à leur fin, d'atteindre les objectifs qui leur feraient du bien, de ce qu'ils ont envie d'accomplir. Les enfants expansifs qui prennent de la place, eux autres, s'ils ont des carences dans leur développement, ils vont devenir des adolescents, des jeunes adultes ou des adultes qui vont devenir des courtisans. Donc, ils vont faire taire leur satisfaction pour satisfaire celle des autres. Et ils vont trouver continuellement un plaisir dans la satisfaction des autres, mais à un moment donné, ils vont se dire, oui, mais moi là-dedans, je suis laissé pour compte. Alors, de leur côté, les enfants réceptifs, eux, vont être soumis, mais ils vont devenir passifs, puis ils vont perdre leur créativité. Ils vont s'éteindre. Vous allez voir un enfant réceptif qui a les yeux lumineux, qui est souriant, puis à un moment donné, vous allez voir que son regard va devenir terne. Il n'y aura plus cet éclat-là dans son visage. Et les enfants actifs, eux autres, c'est des enfants qui vont bûcher, mais ils vont devenir autoritaires, grincheux et peut-être méprisants. Donc, à ce moment-là, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer chez nos adolescents? Supposons qu'on a fait ce que je vous ai conseillé quand ils sont enfants. Vous allez récolter certains fruits, mais ça n'empêche pas qu'à l'adolescence, il y a des incontournables. Maintenant, quand ils sont adolescents, qu'est-ce qu'on fait pour alimenter, cultiver cet esprit-là chez eux qui vont faire en sorte qu'ils vont être de plus en plus respectueux ou maintenir ce respect-là? Parce que le respect, c'est quelque chose que nos jeunes nous accordent. On ne peut pas leur imposer le respect rendu à l'adolescence. Non, parce que le respect, c'est quelque chose qui nous accorde. C'est quelque chose qu'on a gagné. On a gagné le respect de nos jeunes. Même en tant que jeune adulte, moi, si je ne garde pas la relation, eh bien, le respect va se manifester sous différentes formes. Ça peut être, par exemple, de l'ignorance. Ça peut être un manque d'intérêt, etc. Ça peut être d'une manière pas nécessairement active. Ça peut être d'une manière passive. Donc, c'est important de le maintenir. Et voici, j'y arrive. Me voilà. Alors, c'est important de vous intéresser à eux sans avoir l'air de fouiner. Vous n'êtes pas des détectives. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Comment ça s'est passé? Non. C'est plus, dans le thème, vous êtes en train de faire la vaisselle, puis vous vous intéressez à leur vie scolaire. Puis, comment était ta journée? C'est vraiment pas dans un esprit de détective, d'aller voir, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux tout savoir. Dis-moi tout. Dis-moi tout, là. Puis, bon, il y a quelque chose qui cloche ici. Non, c'est plus par intérêt, comme si vous vous intéressiez à quelqu'un d'autre. Ou vous allez visiter, par exemple, une famille. Il y a un jeune. Vous lui posez des questions pour s'intéresser à lui ou à elle. Alors, c'est important de vous intéresser à leur vie scolaire parce que c'est là qu'ils passent la majorité de leur temps. Deuxièmement, plus vous vous intéressez à eux, et ils sentent que vous vous intéressez à eux, plus ça développe la complicité. J'allais dire la complexité, mais, oui, des fois, ça peut être complexe. Mais, règle générale, quand ça se fait d'une manière souple, bien, ça développe de la complicité, OK? Alors, maintenant, petite mise au point. Ne vous attendez pas à un long discours. Vous posez une question, ça peut être spécialement si c'est un garçon, mais c'est vrai qu'il y a des filles introverties aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles vont élaborer. « Oh, oui, ça a bien été. OK. Puis, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Qu'est-ce qui t'a procuré de la joie aujourd'hui? Y a-tu quelque chose qui t'a procuré de la joie? » Non, OK. Ah oui? C'est quoi? C'est quoi qui se passe, tu sais? Et laissez-le aller avec ça. Développez, nourrissez la relation, mais n'imposez pas le rythme. Faites juste la nourrir. Et lui va, ou elle, votre garçon ou votre fille, va alimenter le rythme et la profondeur. Montrez que vous vous intéressez et que vous vous souvenez. S'il dit « Oh, demain, j'ai un cours de maths, ça va être plate, on fait de l'algebra. » Alors, demandez-lui, puis comment ça a été ton cours d'algebra aujourd'hui? Est-ce que c'était le fun? Est-ce que tu as pu apprendre quelque chose? « Oh, oui, c'était bien, c'était pas pire. » Puis, est-ce que ton professeur ou ton enseignant explique bien? Oui, oui. Pas besoin d'aller plus loin. Vous lui montrez que vous vous intéressez à ce qu'il vit. D'accord? Ça, c'est important. Parce que plus vous allez démontrer de l'intérêt, plus il va se former, il va se développer une complicité, et moins les mauvaises compagnies vont avoir de l'influence sur lui. Moins les mauvaises influences vont avoir un impact sur sa vie, vont guider, vont orienter son comportement. Parce que ce qu'il recherche, même s'il est ado, il ne le dira pas à ses amis, mais ce qu'il recherche, à l'intérieur de lui, c'est une plus grande complicité. Mais il ne sait pas comment y arriver. Il est mal habile, il est mal à l'aise, il est encore un enfant dans un corps d'adulte. Il veut vivre une réalité d'adulte, mais il veut garder tous les privilèges de l'enfant. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre cette réalité-là. Et vous pouvez développer une complicité pour connaître son univers davantage, sans devenir un détective, mais en participant à des réunions de parents à l'école. Qu'est-ce qui se vit à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Pour poser des questions, pour voir comment il vit, lui, votre enfant, votre adolescent, ces situations-là, et aussi, spécialement, en terminant, développer des liens avec les parents de ses amis. Donc, les inviter, peut-être pour un barbecue, pour un petit dîner, un petit souper sur la terrasse, développer des liens. Ça peut être jouer aux cartes, faire une activité, jouer au quai, peu importe. Aller au cinéma ensemble, développer des liens. Pourquoi? Pour que vous puissiez connaître, OK, qu'est-ce que vous... C'est quoi vos limites, vous? Est-ce que vous le laissez coucher à une heure du matin, deux heures du matin? Est-ce que vous le laissez rentrer à trois heures du matin? Bien, non, pas du tout. Quand il vient chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont dans le sous-sol? Alors, vous allez comprendre, vous allez réaliser que, bien, vous n'êtes pas un parent qui est si déconnecté. Vous êtes un parent qui est quand même réaliste, et vous voulez le bien pour votre enfant. Des fois, il peut y avoir des nuances d'une famille à l'autre, parce que chaque famille a sa culture, comme moi. Les enfants, à la fin de semaine, pouvaient se coucher à l'heure qu'ils veulent. Il y avait des parents qui disaient, bon, bien, tu te couches à telle heure, tu ne dépasses pas telle heure. Mais, comme je vous dis, par contre, s'il y avait des engagements et des responsabilités, ils devaient les tenir. Donc, d'une famille à l'autre, il y a des nuances, mais ça vous permet d'avoir des repères en disant, OK, bon, parfait. Puis, des fois, vous allez garder votre particularité familiale, mais ça va vous donner ce sentiment-là que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette galère-là. Alors, j'espère que ces conseils, ces mises au point, ces mises en garde vont attirer votre attention et qu'au travers de ça, vous allez être mieux équipés en tant que parents dans une réalité du 21e siècle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à ericlantieracommercialmarsvenuscoaching.com ericlantieracommercialmarsvenuscoaching.com Et donc, chers auditeurs, je vous offre également un contenu qui est intéressant. C'est dans une page. C'est une démarche pour développer une attitude de réconciliation. Ça amène une mise au point personnel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous libère de tension. Peut-être que vous avez, comme on dit ici au Québec, il y a quelque chose qui vous bloque relationnellement. Et ça vient de quelque part. Il y a peut-être une tension qui est là. Il y a peut-être une chicane qui n'a jamais été réglée. Mais il y a une démarche personnelle qui vous implique, vous personnellement, en m'écrivant à ericlantier, ericlantieracommercialmarsvenuscoaching.com Eh bien, je vous envoie ça gratuitement. Et ça va vous permettre de prendre connaissance, peut-être d'un élément que vous avez besoin de vous libérer. Et ça, ça devient important. Et sur ça, chers auditeurs, si vous voulez poursuivre et vous voulez vous assurer que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM, eh bien, vous avez simplement à m'écrire à ericlantieracommercialmarsvenuscoaching.com et je vais vous expliquer comment pour faire en sorte que cette émission puisse continuer à être diffusée non seulement sur les réseaux sociaux, sur ma page personnelle, mais également sur les ondes du 92,7 FM. La semaine prochaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va parler de l'importance des limites dans la vie d'un jeune. Les limites sont là pour rassurer nos jeunes et non pour les écraser. On voit ça la semaine prochaine à parents du 21e siècle. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.